Pium Armaï, qui figure au casting du film La Fracture diffusé ce lundi soir sur France 3, a vécu un moment très difficile sur lequel il est revenu pour nos confrères du monde il y a quelques jours. En octobre 2021 sortait au cinéma La Fracture, une comédie dramatique de Catherine Corsini, diffusée ce lundi 6 novembre à 21h10 sur France 3, qui a notamment permis à Issa Tudia Lausagna de remporter le César de la meilleure actrice dans un second rôle quelques mois plus tard lors d'une grandiose cérémonie. Un film dans lequel l'actrice de 40 ans donne la réplique à Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foyce et Peter Stormare, que tout le monde connaît pour son rôle dans Fargo, mais aussi à Pium Armaï. L'occasion de s'intéresser à ce dernier, notamment à cette interview accordée il y a quelques jours à nos confrères du monde, dans leur édition du 22-23 octobre 2023, dans laquelle il se confie sur la mort de sa mère, survenue en 2013. Elle a succombé à un cancer. La dureté de l'accompagnement dans la maladie, la douleur, la chimio qui ne marche pas. J'ai cru que je maîtrisais, mais j'ai passé les 3-4 années qui ont suivi dans une espèce d'errance. A expliquer celui qui devrait bientôt être papa d'un deuxième enfant avec la danseuse de l'Opéra de Paris Charlotte Ranson, après Pia. Avant d'ajouter, j'ai vu un psy. Je ne me rappelle rien de concret, si ce n'est les tableaux sur les murs. Si est-il comme si tout ce que je lui avais raconté, je l'avais mis dans un sachet en disant, faites-en ce que vous voulez. Ce n'est pas vrai, je sais ce qu'il y avait dans le sachet. Mais j'ai toujours été très pudique. Et comme ma mère, j'ai tendance à juger ceux qui se plaignent. Mes parents étaient des gens en mouvement qui traçaient de rares confidences de la part de l'acteur, qui cesse d'ensuite exprimer sur son récent changement de caractère, lui qui est à l'origine assez fougueux, si est-il un drôle de métier qu'on fait. Alors, quand je retrouve ma fille, là devant moi, qu'il me regarde, me raconte sa journée à l'école, cela m'apaise. Je suis moins dans l'envie de tout bouffer. Enfin, rappelons que Pio Marmaille était récemment à l'affiche de Dali. De Quentin Dupieux, puis du dernier film d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache intitulé Une année difficile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501